Musique 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 Les deux parties de la vidéo qui sont passées Et après il y a la partie de l'enfant Donc aujourd'hui on a choisi vraiment de le cuire entier. Pour ce faire, étant donné que je vous ai expliqué que c'est un poisson très fragile, on va vraiment le protéger dans une coque, si vous voulez, dans une pâte à sel avec des aromates, une pâte à sel qu'on va aromatiser. On va travailler la noix de coco, la carotte, parce que c'est quelque chose qui marche bien, et l'ail noir. On va déjà commencer à travailler la noix de coco dans la cuisson du Saint-Pierre. Pour obtenir une pâte qui se travaille, on rappelle aux gens que vous pourriez le faire tranquillement au batteur, mélange-leur. Là j'ai du laurier, teint, sarriette, là on met un petit peu ce qu'on veut, du romarin, pour finaliser nos assiettes, le dressage. Donc des petits copeaux, tu les laisses dans l'eau froide ou pas du tout, tu peux les laisser comme ça dehors. Donc là Jean-Michel est en train de travailler la pâte à sel, qui mélange avec les herbes, ça c'est magnifique. Là ça c'est pour parfumer, donc on va vraiment protéger notre Saint-Pierre, on va lui faire une cuisson douce, on va dire. Cuisson protégée. Donc je rappelle, 1,2 kg de farine, 1,1 kg de sel, 40 cl de liquide. On pourrait bien sûr mettre uniquement de l'eau, mais quelque part vous ne parfumeriez pas à ce moment-là à votre préparation, alors que l'idée c'est donner du goût. Et là, ça quelque part, c'est un côté exceptionnel. En fait, on ne veut très bien cuire dans un four ménager, dans un four traditionnel, là lui c'est pour gagner un petit peu du temps. D'accord, magnifique part, donc on va les formuler à dimension. Et alors il disait tout à l'heure, donc il prépare une dorure, donc la dorure c'est simplement de l'oeuf battu, un pinceau, ce qui va te permettre de coller, rien que ça déjà, ça donne envie, cette croûte de sel avec de la noix de coco dedans, avec des herbes, ça a vraiment un côté sympa. Voilà, donc un magnifique Saint-Pierre. Donc une pâte, je rappelle, 1 kg d'oeuf de farine, 1,1 kg de gros sel, 400 ml de jus de noix de coco, du coco, des herbes. C'est aussi redonner un peu ces noix de la bless à un petit de la salle. Voilà, c'est important. Ça, je crois que c'est quelque chose qui avait disparu depuis quelques années. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser que les chefs peuvent vivre sans ceux qui sont en salle. Je pense que ça a toujours fait un merveilleux mélange. Donc là, en dehors, notre Saint-Pierre. Alors, quand tu dis à la sonde, on va cuire à combien à cœur ? Alors, je vais sortir à 48 degrés. 48. En sachant que si on cuit à 190, en sortant à 48, c'est un poisson qui va monter à 52, 53, température idéale de la cuisson. Une écorce ici, parce que c'est là que je vais le sonder. Donc, il va un petit peu nous camoufler le trou de la sonde. Donc, je sonde à l'endroit où il est le plus épais. Voilà, le poisson le plus épais. Donc, on va voir la température qui va descendre rapidement sur la sonde. On essaye avec la sonde de bien glisser sur l'arête. Voilà. Et on va regarder quand il va fermer le cours. On va voir la température qui va s'indiquer. On est à peu près à 10 degrés, 12 degrés à cœur, ce qui est normal. Voilà, le poisson était bien frais. Et donc, c'est parti. Et on va surveiller. Et donc, là, combien de farine ? Alors, là, on a 250 grammes de farine. Donc, deux œufs. Deux œufs et 180 grammes de comange blanc. Donc, moi, je te mélange. Allez, vas-y. Tu me mets dedans. Tu me dis si je fais bien ou pas. Donc, c'est un peu comme si on faisait des spets, c'est pareil. La particularité, c'est un petit peu plus onctueuse et un petit goût informatant. Très bien, parce que dans 10 jours, il est jury examen. Ok. Voilà. On fait notre petite démonstration. C'est de l'ail qui a été séché dans une étude à environ 60-65 degrés pendant 40 jours avec un taux d'humidité à 70%. Donc, ça vous donne... On appelle ça de l'ail noir. De l'ail noir. C'est une spécialité japonaise. Ça, c'est pareil. Ça va être quelque chose comme il dit pour ramener un petit peu de couleur. Jean-Michel, dans quel sens ? Alors, c'est lui le chef. En général, on met plutôt... Voilà. On met le beau côté vers le client. Il faut que la texture soit parfaite. Et là, on sent aussi un geste maîtrisé. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà. Donc là, on sent aussi du... On sent du... Qu'est-ce qu'il faut ? C'est magnifique, regardez cette découpe de poisson. C'est juste merveilleux. Pascal, tu ne me diras pas le contraire, hein ? Quand on voit des gestes comme ça, on sent la maîtrise. Tu sais ce qui m'impressionne ? Alors, bien sûr, avec les chefs, mais aujourd'hui, un grand maître d'hôtel qui a une découpe, mais d'une précision chirurgicale, c'est que vous avez tout ce temps que vous êtes un vrai savoir-faire et surtout un pour-demain qui est restable. Bravo, messieurs. Vraiment. Oui, oui, mais de toute façon, on est bon. On est qu'il est plus plat, hein ? Voilà. Et voilà. Ça va arriver devant. Donc ça, ce sont les petites... Regardez-moi ça, comme Nasser a fait ça magnifiquement bien. Merci. 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 Merci.